Bonjour, je m'appelle Maxence Guy et je vais vous présenter aujourd'hui mon sujet de physique chimie. La problématique sera, certains missiles peuvent-ils empêcher le bon fonctionnement des missiles anti-balistiques ? La puissance des missiles a été fortement développée durant la Seconde Guerre mondiale et c'est en 1944 que les premiers missiles balistiques font leur apparition. Ces armes redoutables vont même être craintes par leurs propres créateurs et c'est en 1950, dans un contexte de guerre froide et de course à l'armement, que les Américains et les Russes vont inventer de nouvelles roquettes. Leur but est simple, détruire un missile balistique avant que celui-ci n'atteigne le sol. Ces nouvelles armes étant très efficaces et capables de pratiquement tout contrer, la peur et la crainte des différents pays va donc se dissiper. Toutefois, avec l'avancée technologique de notre société, une question se pose. Certains missiles peuvent-ils empêcher le bon fonctionnement des missiles anti-balistiques ? Nous verrons tout d'abord les lois de physique qui permettent l'usage de ces missiles. Ensuite, nous verrons pourquoi le nouveau missile russe Satan II est plus que jamais menaçant pour notre société. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un missile balistique ? C'est un type de missile puissant, conçu pour envoyer des projectiles souvent nucléaires, sur de longues distances, sur des cibles prédéterminées. Les missiles balistiques sont des armes redoutables qui ont pour particularité de suivre une trajectoire balistique. Cette trajectoire est la même qu'un lancer de javelot, c'est-à-dire influencé par la gravité et la force de propulsion initiale. On peut très bien schématiser ce phénomène comme j'ai pu le faire sur la feuille devant vous. Mais comment tout cela fonctionne-t-il ? On décompose généralement le lancement d'un missile balistique en trois étapes. La propitie, qui dure en général deux minutes, c'est la même méthode et le même mécanisme que le lancement d'une fusée. Puis, il y a la phase balistique, d'où son nom, c'est-à-dire que le missile, qui va se retrouver seul dans l'espace, va suivre une ellipse qui, selon la première voie de Kepler, admet pour foyer le centre de la Terre. L'ogive va d'abord monter dans l'atmosphère, grâce à la force de propulsion, pour ensuite redescendre avec la force de gravitation vers notre planète. On pourrait très bien étudier ce mouvement avec la seconde loi de Newton, dans le référentiel terrestre, supposé galinéen. Attends, là j'ai un bug. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez juste que grâce à toutes ces lois, on peut déterminer la portée du tir et à quel moment le missile va atteindre sa cible. Ces données sont essentielles pour le fonctionnement d'un missile antibalistique. Effectivement, après un calcul de trajectoire et la détermination de la vitesse du missile, le missile antibalistique va être envoyé en fonction pour le détruire. Depuis la création de ces armes, la menace qui était le missile balistique va donc se dissiper. Cependant, en 2022, les Russes ont inauguré un nouveau missile hypersonique intercontinental nommé Saturno. Ce nouveau missile est plus que jamais menaçant pour la société. Un monstre qui, selon Vladimir Poutine, ferait réfléchir ses ennemis. Mais qu'a-t-il de plus menaçant que les autres ? Tout d'abord, c'est le missile le plus dangereux et le plus moderne de tout l'arsenal russe. Par ailleurs, il possède la portée la plus longue du monde, soit environ 18 000 km. On ne se rend pas vraiment compte, mais cette distance représente deux fois Paris-Pékin à vol d'oiseaux. Autrement dit, cette arme est pratiquement capable de viser tous les pays du globe. Vous allez me dire, oui, cette arme vise plus loin, oui, elle est plus moderne, mais en réalité, qu'y a-t-elle de plus que des anciens missiles ? Et bien, tout réside sur un point. Ce missile est, d'après sa tierce spécialiste, capable de changer de trajectoire. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, les missiles anti-balistiques fonctionnent grâce à un calcul de trajectoire. Mais si cette trajectoire change, bonne chance pour faire fonctionner votre missile balistique. Donc, si Satan 2 est réellement capable de réaliser tous ses exploits, effectivement, cela fait réfléchir, comme l'a dit Vladimir Poutine. En conclusion, les lois de physique ont permis de la création des missiles balistiques. Des armes redoutables, capables d'envoyer des projectiles, souvent nucléaires, sur un autre continent. Et c'est pour protéger, c'est pour contrer cette menace que les missiles anti-balistiques ont été créés. Cependant, depuis un certain moment, un nouveau missile russe a fait son apparition. Cette arme, en étant capable de changer de trajectoire, empêche le fonctionnement des missiles anti-balistiques et la rend d'autant plus menaçante. Mais soyez tranquille, depuis 1944, aucun missile balistique n'a été utilisé en temps de guerre. Je vous remercie et je laisse place désormais à toutes vos questions.